Bonjour les Célin, aujourd'hui nous sommes mardi 16 juin. Donc comme hier, nous allons commencer par une dictée de noms dont tu as besoin de ton ardoise. C'est bon, tu es prêt ? Alors, tu vas écrire 877. 877. Attention, on vérifie. Ok, 877. Rappelle-toi, pour savoir si je mets 7 dizaines ou 8 dizaines, j'écoute bien ce qui suit le mot 60. Est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 10 ? 60, 17, c'est plus grand que 10, donc c'est 7 dizaines. Allez, tu effaces le nombre suivant. 660. 660. 660. 660. C'est bon ? Allez, on corrige. 660. Le voici. 660. Allez, tu effaces. Nous allons faire le troisième. 846. 846. 846. 846. 846. C'est bon, on corrige. 846. Le voici. Et le dernier pour notre dictée d'aujourd'hui, le 989. 989. 989. 989. Attention, le voici. Pareil, pour savoir si je dois mettre 8 dizaines ou 9 dizaines, j'écoute bien ce qui suit le mot 80. 989, plus petit que 10, donc c'est 8 dizaines. J'aurais dit 899, c'était plus grand que 10, donc ça aurait été 9 dizaines. Donc là, il faut vraiment, pour la famille des 60, 70, écouter ce qui suit le mot 60. Et pour la famille des 80, 90, bien écouter le mot qui suit le mot 80. Ça, c'est un petit rappel de l'année dernière. Allez, on continue. Donc, comme hier, je vais te demander d'additionner des centaines. 5 centaines plus 4 centaines. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, le temps que tu réfléchisses. Et tu reviens pour la correction. 5 centaines plus 4 centaines. A tout de suite. Donc, 5 centaines, c'est 500. Plus 4 centaines, 400. Tu as dû trouver 900. Allez, on passe au suivant. 3 centaines plus 4 centaines. 3 centaines plus 4 centaines. Pareil, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Alors, 3 centaines plus 4 centaines. C'est pareil que 300 plus 4 centaines. Il suffit d'additionner les centaines. 3 plus 4, 7. 7 centaines égale 700. Allez, le suivant. 1 centaine plus 6 centaines. 1 centaine plus 6 centaines. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. 1 centaine, 100. Plus 6 centaines, 600. 100 plus 6 centaines. Tu as dû trouver également 700. Allez, le dernier. 3 centaines plus 2 centaines. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Alors, 3 centaines plus 2 centaines. C'est la même chose que 300 plus 200. Tu as dû trouver 500. 5 centaines. Alors, je te propose aujourd'hui de réviser tes tables de multiplication à l'aide de jeux. Donc, je t'ai mis sur Bénélu le jeu du domino. Donc, à force de jouer, normalement, les multiplications devraient s'inscrire dans ta mémoire. Et également, un jeu que tu aimes beaucoup, le jeu du mystique gris. Donc, rappelle-toi, on joue à 2, 3, 4, c'est plus drôle. On doit tirer la carte. On distribue toutes les cartes. On doit tirer une carte chez son voisin de gauche, par exemple. On regarde. Si le résultat va avec un calcul qu'on a dans notre possession, on jette la carte et le calcul. Sinon, on regarde. On fait piocher le voisin. Celui à qui il reste à la fin de la partie, la carte, le mystique gris, ici notre loup, a perdu. Voilà. J'espère que tu vas bien t'amuser en famille. On peut jouer avec tout le monde. Une fois que tu as bien joué, tu vas pouvoir passer au calcul chronométré qui vient juste après. Voilà le calcul chronométrique que je te propose aujourd'hui. 20 calculs en 1 minute. Je sais que c'est rapide. Donc, si tu mets un petit peu plus de temps, je sais qu'il y en a qui m'ont indiqué. On a réussi à faire 10 calculs en 1 minute, mais j'ai continué après. C'est très bien. Ça permet de voir que plus tu les connais, plus tu vas aller vite et donc plus tu vas améliorer ton score. Donc, je te laisse imprimer ton top chrono, puis tu reviens pour la suite. Alors, sur ton ardoise maintenant, je vais te demander de me calculer 17 plus 17. Donc, je te laisse chercher des stratégies pour pouvoir calculer au plus vite ce calcul. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Allez, c'est parti pour la correction. 17 plus 17. Déjà, moi, je vais m'occuper d'additionner. Je vais le mettre dans la bonne colonne, dans la bonne couleur. Les unités. Je vais additionner mon 7 plus 7. Et je vais additionner mes dizaines entre elles. Alors, voici mes dizaines. 10 plus 10, 20. Mes unités, 7. Plus 7, 14. 20 plus 14, 34. Allez, on passe au deuxième calcul. 17, toujours sur ton ardoise. 17 plus 18. Normalement, ça devrait aller très vite. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et revenir pour la correction. Alors, c'est parti. Moi, 17 plus 18. Je me suis dit, c'est juste un de plus que tout à l'heure. Donc, un de plus que 34, c'est 35. Allez, un dernier calcul. 18 plus 19. Essaie de reprendre la méthode que nous avons vue en premier. 18 plus 19. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et revenir pour la correction. A tout de suite. Allez, on se retrouve pour la correction. Comme tout à l'heure, je vais calculer mes unités ensemble. Puis, mes dizaines ensemble. Après, on n'a plus besoin d'écrire tout ça. Tout se passe dans la tête. Donc, dans ma tête, il se passe 10 plus 10, 20. 8 plus 9. Ah, c'est un presque double. 8 plus 8, 16. Et un 17. 7, 20 plus 17. Tu as dû trouver 37. Pour terminer pour aujourd'hui, je te propose de faire le problème 7. Je vais le lire. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Pour aller en vacances, Simon regarde le GPS de la voiture. La route est longue. Il y a 360 kilomètres à faire. Quand ils font une pause pour s'arrêter, Simon et ses parents ont déjà parcouru 100 kilomètres. Donc, ils ont une grande route. Et puis, comme toi, je suppose quand tu pars en vacances, tu fais une petite pause à la station service pour aller aux toilettes, manger un petit sandwich, etc. On te demande la distance qu'il lui reste à faire. Donc, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. A tout de suite. Alors, c'est parti. Voici les 360 kilomètres pour aller de la maison de Simon jusqu'à la maison de vacances. Ils s'arrêtent en chien. Ils ont déjà parcouru tout ce morceau-là. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Ce morceau-là qui fait 100 kilomètres. Moi, je veux savoir combien il lui reste de kilomètres à parcourir. Donc, quelle opération vas-tu faire ? Eh oui, une soustraction. Puisque si je prends les 360 et que je retire les 100, il va me rester le restant de la route. Donc, 360 moins une centaine égale 260. On fait la phrase réponse. Il lui reste 260 kilomètres à faire. Voilà pour aujourd'hui. Je te dis, eh bien, à jeudi. Au revoir les séances. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501